Depuis plus de 40 ans, des musiciens se forment ici dans cette école de musique de Salon de Provence pour devenir professionnel. Il y a aussi les techniciens du son. Je vous propose de découvrir les coulisses de cette fourmilière. Bravo ! Alors Eric, vous êtes-vous content ? Ah bah oui, toujours. Toujours très content de partager de la musique avec tous ceux qui constituent l'équipe de l'IMFP. C'est toujours un vrai plaisir. 15 musiciens, pas facile de créer une alchimie. Il y a un concert à la fin de l'année, chaque année c'est un nouveau défi ? C'est ça. Chaque année, on a 8 mois pour monter un projet de concert qui va durer 1h15. environ. Et voilà. Donc on ne se connaît pas. Chaque année, il faut faire connaissance, etc. Pour que toute l'alchimie me passe, en fait. C'est ça le plus difficile. Et comment vous leur transmettez ? C'est en jouant, justement, en pratiquant ? C'est en faisant de la musique qu'on apprend. En tout cas, pour cet atelier, c'est comme ça que ça se passe en général. C'est un bon cru de musiciens et de personnalités différentes. Et l'alchimie, elle passe hyper bien. Nicolas est acrobate et danseur. Il fait cette formation pour ajouter une corde à son arc. C'est un gros délire. On rentre dans une formation pro. Donc tous les jours, il faut faire à fond de musique, il faut s'entraîner beaucoup. C'est quand même assez exigeant. Donc moi, je trouve ça hyper génial. Je suis passionné. Donc ça me ça me ça me boite à fond. Mais c'est vrai qu'on arrive d'un coup et enfin, moi, personnellement, en tout cas, je démarre là cette année. C'est ma première année. Donc d'un coup, je découvre un peu toute la dose de ouf de travail, tout ce qu'il faut faire. Donc c'est assez excitant. C'est assez flippant aussi. Mais quand même, c'est surtout du plaisir. Moi, perso, c'est ça qui me motive énormément. Ok, on fait une nouvelle prise du coup. Ça s'est bien passé alors ? Oui, super. C'est quoi votre rôle en tant que technicien son, vous, Valérian ? Moi, c'est de faire en sorte qu'on soit le plus fidèle par rapport à ce qu'on entend en fait par rapport aux instruments d'origine. Donc c'est-à-dire de donner une impression stéréophonique qu'on entend tous les instruments comme si on y était en fait. En quoi cette école, justement, elle est adaptée pour vous former à ces métiers-là ? Déjà, au niveau du matériel, il y a tout qui est équipé. On a une salle de studio, puis une salle de concert. Donc du coup, c'est quand même vachement bien. Ce qui nous permet de vraiment être dans la pratique en continu. Et puis les professeurs, voilà, qui sont très passionnés. Donc du coup, c'est assez agréable. L'école accueille chaque année 150 stagiaires, dont 40 techniciens du son. La formation coûte entre 5000 et 7000 euros tout de même, mais une partie peut être prise en charge, notamment par la région. Le big band, c'est un peu la vitrine de l'école, composée de musiciens confirmés et de jeunes talents. Il permet à tous de progresser au sein de la même formation. Gilles Labouré, qui sont les stagiaires de l'IMFP ? Il y a des profils très particuliers, très différents ? Alors là, pour être différent, il y a des profils très différents. On a ici deux médecins. On a plein de petits jeunes qui veulent devenir professionnels. On a des gars qui sont déjà professionnels et qui profitent de leur bras à la formation pour se former. On a des concerts tout le temps. On en a deux par semaine. On a des jam sessions le lundi qui sont réservées aux stagiaires, musiciens qui jouent et aux techniciens qui sonorisent. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour mettre en situation et que les gens se rencontrent et aient envie de jouer ensemble. Et c'est ça, en fait. Et puis ce qui est génial, c'est tous ces profils différents, à la fois les âges aussi. On a des jeunes de 17-18 ans, on a des personnes qui ont une cinquantaine d'années. Et ça, c'est super, parce que la musique, il n'y a pas d'âge, en fait. Quand on a envie de jouer, on partage. Vous le voyez, ils sont tous en train de se préparer. Ce soir, c'est concert. Le groupe Blasco Pop Folk, un groupe de la région qui s'est créé notamment avec des personnes qui viennent de cette école. On va les retrouver, Julie. On se retrouve. Blasco, c'est une histoire d'amitié née à deux, puis à quatre. Le batteur, Florent, et Jules, le guitariste, sont aussi passés par l'école de Salon de Provence. Cet été, le groupe a fait la première partie de la chanteuse de jazz américaine Mélodie Gardot à Istres. Un grand moment. Bon, Julie, vous êtes dans quel état d'esprit, le groupe, pour jouer ce soir ? On est très heureux d'être là. C'est assez rigolo de prendre cette place-là, quelques années après, et de venir jouer ici avec un projet qui est vraiment le mien, qui est vraiment mon bébé, avec les potes, et de le jouer ici, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. Pour moi, ça a beaucoup, beaucoup de sens. C'est une famille ici. L'IMFP, cette école, vous l'avez faite en tant que batteuse. Maintenant, on vous voit comme chanteuse, comme guitariste. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette école ? Il y a vraiment tout un soutien pour les élèves qui sont vraiment motivés, qui ont vraiment bossé tout ça, l'équipe de profs, Gilles, le directeur, tout ça. Il y a vraiment tout un truc pour pousser les élèves à avancer. Il y avait des choses, moi, que je me disais, je ne sais pas faire ça, je ne peux pas jouer ça. Et en fait, j'ai eu vraiment des bons profs qui m'ont poussé, qui sont allés chercher à l'intérieur de moi des choses que je ne pensais pas être capable de faire. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai eu un bon concert. Yes. Merci beaucoup. On va se régaler. Début 2021, Blasco a sorti un CD 5 titres entre pop et folk, groove et blues, très prometteurs. Les musiciens ont tout autoproduit. Ils cherchent désormais un label et rêvent de partir en tournée en France ou à l'étranger.